Ça a été un plaisir d'animer un gala-comédia. Merci beaucoup tout le monde. À l'année prochaine. Wow! C'est super bon, ça. Ah oui, malade. Merci, Audrey. Mais pour le texte, les boys, j'aime vraiment pas ça. Hey, boys, je sais que le gala est comme d'une dizaine d'heures, mais on va tout jeter ça à la poubelle et on va recommencer. C'est ça qu'on va faire. Voyons, Mario. Ils sont super bons, ces sketchs-là. Ça fait six mois qu'on travaille dessus 22 heures par jour pendant que tu joues au golf. Oui, mais comme un gag dans le milieu que j'aime moins, on dirait. On pourrait pas juste l'enlever? Non, de l'eff. Non, les gens sentiraient qu'on a tourné les coins ronds, pis ça, je veux pas ça. Ah non, on est mieux de recommencer à zéro. Ça, les boys, là, on va vous le dire, c'est comme les pyramides en Égypte. Hein? Ça n'a pris trois avant que le pharaon réalise que ce qu'il voulait vraiment, lui, c'était un sphinx. Ben, c'est ça. Mario, il veut son sphinx. OK? Fait qu'on lâche pas. Moi, je m'en vais à Québec, ça vous donne à peu près deux heures et demie pour m'écrire les textes, pis m'envoyer ça. Teamwork. All right, les boys, come on. Hé! Ah oui, c'est vrai. Hé, hé, hé. Hé, hé, hé. Hé, hé, hé! Ah, j'aime ça de l'entraide. On lâche pas. Man, je me rendrai jamais asseoir. Tout aux ampoules, lui non plus, il se rendra pas. Ah, shit! Maudit que le monde est malfaisant. Voyons, qui c'est qui peut bien m'en vouloir au tel? Oh, car... Ouais, ben, plan B. Allez. Hé! Arrêtez! Oh, non de l'humour! Hé, faut que je me rends à Québec. Go! Ben là, c'est parce que c'est pas du tout là que je m'en vais, moi. Ben, amène-moi de plus loin, tu peux. Go, 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 go! OK, OK. Mère, qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis rendu chez nous, moi. Hein? En tout cas, bonne chance, là. Bon. C'est n'importe quoi, hein. Hé, merci tellement pour me sauver la vie, vous, là, là. Ah, pas de problème, mon garçon. Merci beaucoup. Fait que là, pour aller à Québec, je passe-tu par la 20, la 40 ou par tes culottes? Tu peux même conduire, si tu veux. Je serais plus à l'aise pour... Bon, on est arrivé. Ben, merci pour toutes, là. Ouais, 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 ouais. Mesdames, messieurs, voici votre animateur, Mario Tessier! Wow! Wow! Hé, merci, merci beaucoup. Bonsoir, tout le monde! Bonsoir! Hé, si vous saviez à quel point je suis content de vous voir. Non, mais c'est parce que vous n'avez aucune idée de tout ce que j'ai dû faire pour me retrouver ici, devant vous, ce soir. Oh! Oh, oh, oh! Hé, hé! Madame Nicole, vous êtes encore là, vous? Oh! Oui, oui, on s'appelle. Alors, comme je disais, vous n'avez aucune espèce d'idée de tout ce que j'ai dû faire pour être ici, devant vous, ce soir. Mais c'est pas grave, ça valait la peine, parce que ce soir, j'ai l'honneur d'animer mon premier gala comédia seul! Ouais! D'ailleurs, pour l'occasion, écoute, j'ai perdu la carte. Je me suis fait faire un veston sur-mesure. Il est malade, tout doré. J'ai fait broder mon nom en diamant dans le dos. Ben, est-ce qu'on peut m'apporter mon veston, s'il vous plaît? Voyons, qu'est-ce qui se passe? Il est où, mon veston? Ils sont où, mes scripteurs, là? Ouais, euh... Mario, on l'a perdu. C'est de valeur, hein? N'inquiète-toi pas. On t'en a trouvé un nouveau super beau. Ben, voyons donc. C'est quoi, cette affaire-là? Yeah. Voyons. Non, il est bien trop serré, ce veston-là. Ben, c'est celui qu'Éric Salveille portait à son gars-là l'année passée. T'as le fun de travailler avec lui, d'ailleurs, un bon Jack. C'est n'importe quoi. Ben, regarde, c'est pas grave. C'est un veston. C'est du matériel, tout ça. C'est pas ça qui va briser le moment historique qu'on s'apprête à vivre ensemble ce soir. Et ce soir, mesdames et messieurs, c'est moi qui décide de tout. Mario! Mario, excuse. Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? On t'entend pas bien. Hein? Comment ça? On m'entend pas bien. On m'entend super bien. M'entendez-vous bien, tout le monde? Oui! Hein? Ben, tu vois, ils ont dit non. Ben non, Mathieu, ils viennent de dire oui. Tu me niaises, là? C'est ça que je te dis. Ton micro va pas bien. T'entends pas bien. Ça va pas bien. On va te régler ton problème. Ben, voyons donc. Tu me niaises. Le micro fil, puis le fil, il est pas assez long. Non, non, j'ai pas de jeu. C'est quoi, cette affaire-là? Tu veux-tu de la liberté ou du bon son? OK, Mathieu, regarde, va-t'en, 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 va-t'en. OK. Ce soir, j'ai envie de vous offrir une prestation inoubliable qui va me permettre de réaliser un de mes trois plus grands rêves, c'est-à-dire animer un gala comédia. Mon deuxième rêve, ça serait éventuellement de chanter dans une comédie musicale. Et le troisième rêve est un peu niaiseux pour une raison que j'ignore. Moi, j'ai toujours rêvé de sacrer un coup de karaté dans la gorge d'un total étranger. Ouais, je le sais que c'est cave. Je le sais. C'est ça, ça serait mes rêves. Et oui, assez parlé de ça. Meeting de production, tout de suite! Formation caucus, now! Ben, approche, j'ai pas de fil. Vous savez de quoi, les gars? Présentement, Mario, il est même pas fâché. OK? Non. Mario, là, il est déçu. Il est déçu de toi. Toi! Puis, voyons, c'est qui, toi? Euh, moi, je suis Fred, le beau frère Mathieu. Et il m'a donné l'étiquette parce qu'il sait que j'aime ça, les humoristes puis le monde drôle. D'ailleurs, quand est-ce qu'il arrive, le monde drôle? Ouais, ouais, ils s'en viennent, là, t'sais. Hé, c'est mon veston, ça? T'as arraché les manches de mon veston, malade mental? Hé, tu te prends pour qui, toi? Tabarouette, on se connaît même pas, hein? Hé, c'est vrai? On se connaît pas, nous autres, hein? Fait que toi, tu te trouves comme être un total étranger pour moi, genre, hein? Ouais. Good. Hiya! Ah! Hé! Un rêve de réaliser, mesdames et messieurs! Alors, il me reste juste un rêve de faire réaliser ce soir, et c'est... Ce soir, j'vous ai préparé le plus beau des galas. Avec une équipe motivée, prête à tout pour le comédia. Avec une équipe déprimée, très tatou pour se prendre de bois. Mais pourquoi tant de mépris? J'ai mis la main à la pâte. Ça fait six mois qu'on est soumis, puis toute l'équipe est en burn-out. J'ai écrit tes textiles et tes souliers. J'ai sauré vestiré, mais tu m'enchaînais. C'est écrit esclave dans nos CV. Pourquoi mon équipe maillie me fait tant de misère? Tu collais des meetings la nuit, même au funérail de ma mère. Comment pourrais-je me racheter? Arrête juste de chanter. Comment vous redonner le sourire? Moi, t'as juste à me faire jouir! Oh! 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 Hey! 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 Euh! Ouais! Oublions tous mes chers amis, vous savez que j'vous aime. Sporez si proprement bourré, nous on vit pour l'année prochaine. Oublions tous mes chers amis, et ensemble dansons. Non! Bouge pas parce que j'ai payé des tireurs, des naîtes aux belgans. Nous ne serons jamais amis, mais ensemble s'alluons. Nous ne serons jamais amis, mais ensemble s'alluons. Oublions tous mes chers amis, mais ensemble s'alluons. Nous neerons jamais amis, mais ensemble s'alluons. Sous-titrage ST' 501.